Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'offre de formation de l'Université de Nantes. Nous avons réuni pour cette nouvelle vidéo deux disciplines, la psychologie et la sociologie, qui font parfois l'objet d'une hésitation quand on est au lycée, par peut-être méconnaissance de ces deux disciplines, que nous allons aborder aujourd'hui ensemble avec nos quatre invités qui vont vous présenter ces disciplines et puis évidemment le type de cours, le contenu, le rythme de travail qu'il y aura. Bonjour à vous Jean-Philippe Babin. Bonjour. Bonjour Carla. Bonjour. Vous représentez la discipline psychologie. Carla, vous êtes étudiante en première année de master. C'est ça. Et Jean-Philippe Babin, vous, vous êtes enseignant en psychologie, responsable de la licence de psychologie. C'est ça. Bonjour à vous Tristan Poulawek. Bonjour à vous Siam. Bonjour. Vous Siam, vous êtes étudiante en troisième année de licence de sociologie. Et vous, Tristan Poulawek, vous êtes le responsable référent lycée et vous êtes enseignant, évidemment, à l'UFR de sociologie. Je commence par une question qui vaut évidemment pour vos deux disciplines qui sont inconnues des lycéens. Jean-Philippe Babin, la psychologie, qu'est-ce que c'est ? Alors la psychologie, donc au sens large, c'est donc l'étude des comportements humains. Et on aborde en fait cette thématique du comportement humain selon quatre grands axes qui sont abordés en psychologie. La psychologie clinique, qui va s'intéresser plutôt aux comportements individuels. Et on parle ici plutôt des comportements déviants. La psychopathologie, pour faire simple. La psychologie cognitive, qui va elle s'intéresser aux modes de fonctionnement en termes de, par exemple, de raisonnement, de mémoire, de perception, etc. La psychologie sociale, qui va s'intéresser à l'individu dans son environnement, alors que ce soit l'environnement familial, du travail, etc., en entreprise. Et j'oublie la psychologie du développement, voilà. Donc de la psychologie de l'enfant, du nouveau-né jusqu'à l'adulte, jusqu'à la personne âgée, les différentes acquisitions, différents apprentissages, qui sont liés à l'adulte, de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et juste pour terminer, associé à cela, on a la psychophysiologie, qui est une part importante aussi de ces études de psychologie. Vous nous avez détaillé la discipline. On va aller tout de suite de l'autre côté, qui sont les débouchés. Ces disciplines dont vous nous parlez, ces matières qu'on va y étudier, mènent vers quel type de métier, de pratique ? Alors, la psychologie, pour l'aspect, je dirais, le plus connu, c'est le psychologue. On devient psychologue. Mais le psychologue, c'est un bac plus 5, après un master. Donc tous nos étudiants ne deviennent pas psychologues. Et donc, quand on est psychologue, on a accès à différents domaines, que ce soit en santé, en éducation, etc. Le domaine est très, très vaste. Mais on peut aussi, évidemment, avec une licence, obtenir des emplois dans ces domaines-là, mais sans être psychologue. Carla, vous êtes déjà en quatrième année. Vous vous souvenez sûrement des représentations que vous vous faisiez quand vous étiez en terminale. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous regardent et qui sont lycéens ou leurs parents sur les grandes différences qu'il y a entre ce qu'on s'imagine de la psychologie en terminale et la réalité en première année ? Déjà, d'une part, c'est vrai que toutes les images qu'on peut avoir associées à la psychologie sont un petit peu cassées quand on arrive. Surtout, enfin moi, c'est ce qui m'a le plus choquée. En fait, en L1, comme en L1, donc en licence 1, et comme après tout au long de la licence, on a besoin d'avoir quand même des connaissances, ou alors des connaissances, ou en tout cas être conscient qu'il va falloir finalement travailler aussi des matières un petit peu scientifiques. Alors, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Parce que c'est vrai que ça, c'est sûrement l'un des plus gros clichés qu'on a de la psychologie. On s'imagine arriver finalement à être face à une discipline très littéraire. Alors, il y en a, pas, mais pas que. C'est vraiment multiple. Enfin, là-dessus, il y a deux facettes, vraiment. Il y a le côté un peu plus scientifique et le côté un peu plus littéraire. Donc, une mise en garde. Attention, la psychologie est une discipline scientifique, où les études vont beaucoup porter sur la connaissance et les compétences scientifiques de l'étudiant. Je me tourne maintenant vers les sociologues. Tristan Poulahouek, même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette discipline inconnue quand on est en terminale ? Je dirais pour faire simple que la sociologie, c'est la science des faits sociaux. Donc, c'est l'étude des faits sociaux dans la société à plusieurs échelles. Ça peut être à l'échelle des individus, d'une interaction comme la nôtre ou des échelles plus vastes, des groupes, des institutions, la société dans son ensemble. On n'a pas de sous-discipline. On a plutôt des champs d'investigation. Donc, ça peut être des questions scolaires, ça peut être le fonctionnement des familles, ça peut être le travail, bien sûr, la politique. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de thématiques possibles. C'est une science sociale qui entretient des relations étroites avec d'autres, comme l'histoire, la démographie, l'ethnologie, la géographie. Donc, on a dans la formation qu'on propose aux étudiants aussi des enseignements qui montrent justement les ponts qu'il faut faire entre ces différentes manières d'aborder la société. Siam, vous, vous êtes en troisième année de la licence. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Carla. Qu'est-ce qui fait pour vous la grande différence entre ce que vous imaginez en terminale et la réalité des cours en première année ? C'est vrai que moi, ça a été vraiment une découverte, en fait, durant ma première année, durant mon cursus de sociologie et même encore aujourd'hui. Et moi, j'ai eu un réel penchant, en fait, pour ce regard et cette critique que nous offrent, en fait, nos enseignants sur notre monde, en fait. Et il y a une espèce de, j'ai envie de dire, une bride de compréhension et d'ouverture à mieux interagir, enfin, quelque part pour moi, à mieux interagir. Mais ce n'est pas ma défense des minorités. Mais oui, il y a vraiment une volonté à avoir cette masse de culture et toujours cette réinterrogation. Parce que la sociologie, c'est une discipline qui bouge tout le temps et qui évolue en fonction de notre monde. On est bien justement sur l'étude des effets sociaux. Donc c'est tout le temps en mouvement. et c'est aussi ce qui me passionne. Tristan Poulauec, les débouchés de la sociologie, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, il n'y a pas un débouché type. Il y en a vraiment plusieurs et on est toujours surpris par ce que font les étudiants après une licence ou un master en sociologie. Donc il y en a quand même, évidemment, quelques-uns qui deviennent sociologues, alors qui vont exercer le métier de sociologue soit dans des institutions de recherche ou à l'université. Mais ça peut être aussi dans des bureaux d'études, dans des collectivités locales, où on a besoin des compétences de la sociologie. C'est aussi beaucoup un regard, mais des façons d'enquêter, des moyens d'investiguer. Donc voilà, on apprend à faire une enquête par questionnaire, à mener des entretiens, à compulser de la documentation, etc. Et ces compétences-là, elles peuvent être valorisées dans tout un tas de métiers. Bon, une grande partie s'intéresse au métier du social, donc au travail social. Ils utilisent la sociologie souvent pour se préparer à des formations plus spécialisées après dans ces secteurs-là. Voilà, l'enseignement, il y a quand même pas mal de débouchés possibles. Jean-Philippe Babin, comment on s'inscrit à l'Université de Nantes en psychologie ? Alors, comme partout, il faut passer par Parcoursup. Il faut s'inscrire sur Parcoursup. Et donc ensuite, une commission dédiée pour la psycho va étudier, va classer tous les dossiers. Juste peut-être quelques chiffres. Cette année, pour la rentrée, on avait plus de 6000 dossiers à classer. Il faut s'inscrire sur Parcoursup. Ça, c'est la démarche obligatoire maintenant. Et est-ce que tous ceux qui décident de faire psycho peuvent faire psycho ? Alors non, 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 puisque en L1, on accueille 550 primo-entrants, c'est-à-dire des gens qui arrivent pour leur première année en psychologie. Quels sont les critères de sélection pour ces 550 primo-entrants ? Alors, les critères, en psychologie, on a décidé de valoriser toutes les filières, puisque la question se pose avec les spécialités, etc. Au niveau de la psychologie, on valorise toutes les filières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis, déjà. On n'est pas obligé de faire une spécialité ou d'avoir eu la moyenne dans une matière particulière. Donc, tout est valorisé. Ce qui va compter, évidemment, c'est le niveau général. Les 550 premiers seront les 550 appelés en premier. Et ensuite, ça descend dans le classement. Mais donc, on peut très bien avoir suivi des études littéraires ou des études scientifiques. À partir du moment où on a un bon niveau, on a des bonnes chances, d'être dans les premiers. Comment sélectionnez-vous ces 550 ? Sur quels critères ? En fait, nous, on ne sélectionne pas les 550. La commission de psychologie, et comme toutes les instances, d'ailleurs, toutes les composantes, opère un classement. Et les 550 sont appelés par le rectorat. C'est le rectorat qui gère ensuite les appelés. Mais nous, on ne fait rien d'autre que de classer les dossiers. D'accord. Très bien. En sociologie, comment on a une politique qui est d'accueillir tous les bacheliers qui souhaitent faire de la sociologie. Et par ailleurs, on a une capacité d'accueil qui correspond à peu près au flux d'entrée en première année. Donc, voilà, notre commission d'examen des voeux accepte tous les candidats qui se portent vers la sociologie. Et combien d'étudiants avez-vous cette année ? Alors, en première année, c'est autour de 400, à peu près. Ok. Donc, vous accueillez tous les candidats qui se présentent. Malgré tout, vous émettez des attendus pour les étudiants. Quels sont-ils ? Alors, c'est les attendus nationaux définis par le ministère. Et donc, voilà, on insiste sur le fait qu'il faut être motivé par les études de sociologie, qu'il faut avoir de la curiosité. J'ai un collègue qui dit souvent qu'il faut avoir des bonnes chaussures quand on entreprend des études de sociologie parce qu'on va aller enquêter sur le terrain, on va aller rencontrer des gens, on va aller faire des observations. Il faut aussi aimer lire, aimer écrire. Il y a pas mal de travail de ce côté-là. Voilà, c'est des études où on ne s'ennuie pas. Et est-ce que vous pourriez nous donner une idée des intitulés de cours qu'on va étudier pendant cette première année ? Siam ? Du coup, moi, par rapport à la première année de mes souvenirs, on va retrouver la sociologie de la famille. Notamment, c'était un cours qui m'avait pas mal plu. Après, on va retrouver tout ce qui est justement les enseignements d'enquête. Et du coup, moi, c'est aussi une partie qui m'a beaucoup plu. Donc, ça porte bien son nom. On va vraiment aller sur le terrain, enquêter, observer. Au préalable, il y a un travail en amont, bien sûr, de ce sur quoi on va se cibler. On va aussi avoir des enseignements sur tout ce qui rejoint le côté un peu plus mathématique de la question. Donc, on va aussi faire des statistiques, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Ce qui est vraiment intéressant avec la sociologie, c'est que vraiment, on a cette vision de différentes choses de notre quotidien. Quelque part, à chaque enseignement, va venir se compléter. Et on va toujours avoir ce côté, vraiment, où on sent que tout se complète et que tout se fait. Elle est hyper enthousiaste. Je ne peux pas rajouter grand-chose, à part qu'en première année, on pose les bases de la discipline. Donc, il y a des enseignements un peu larges, la socialisation, par exemple. Il y a tout un cours sur la société française contemporaine, où on aborde l'urbanisation, le salariat, des grandes questions structurantes. Voilà. Et puis après, progressivement, on va aborder des thèmes plus spécialisés. Donc, la sociologie de l'éducation, la sociologie de la culture, la sociologie des religions. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses. Alors, je me tourne vers les psychologues. Mais Carla, tout à l'heure, vous nous aviez déjà expliqué les cours qu'on allait y rencontrer. J'ai plutôt envie de parler de votre parcours à partir de la terminale. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir Psycho ? Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sortais d'un bac S, donc scientifique. Et j'avais comme premier intérêt de partir en première année de médecine. J'avais déjà pensé à la psychologie, mais voilà, j'avais juste pensé, quoi. Et finalement, j'avais plusieurs amis qui étaient déjà en psychologie à l'université de Nantes. Et j'ai récupéré les cours. Et j'ai commencé à lire, etc. Et ce qui me plaisait, du coup, dans ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y avait le côté littéraire où on étudie l'humain, etc. Et à côté, le côté scientifique, qui me plaît aussi énormément. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans les études de psychologie sans trop avoir d'attente. Sur le coup, je voulais vraiment découvrir tout ce que je pouvais y découvrir. Donc, voilà, j'ai découvert un intérêt, par exemple, sur la psychologie sociale, puisque maintenant, c'est mon cursus, puisque je suis en master. Je n'aurais jamais soupçonné pouvoir m'intéresser à ça de base. Mais le fait que je sois arrivée avec quand même des acquis, ça m'a vraiment permis de creuser d'autres pistes aussi. Voilà. Très bien. Jean-Philippe Babin, les études de psychologie, et en fait, j'aurais la même question pour Tristan Poulawek, en sociologie, sont-elles nécessairement des études longues ? C'est-à-dire, faut-il forcément s'attendre à faire cinq ans d'études ? Alors, non. Comme je le disais tout à l'heure, pour obtenir le diplôme de psychologue, c'est évidemment Bac plus 5. C'est-à-dire l'obtention du master qui comprend un stage de au moins 500 heures. Donc, c'est vraiment un diplôme. Ça permet de travailler, etc. Mais on peut, évidemment, avec une licence de psychologie, soit s'orienter vers d'autres choses. On a pas mal d'étudiants qui font quelques années en psycho et qui préparent des concours, par exemple. Et avec une licence, on peut évidemment s'orienter vers différentes filières, que ce soit en éducation, en santé. Évidemment, il n'y a pas que le diplôme de psychologue, parce qu'il y a peu d'élus, il faut quand même le dire. Mais donc, avec une licence, on peut aussi préparer d'autres choses. Tristan Poulawek, en sociologie ? Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en sociologie, un peu comme Siam, en n'ayant pas forcément ce projet à la base. D'autres arrivent délibérément avec l'idée de rester quelques temps chez nous, mais de partir ensuite. Et dès la fin de la première année, on a des étudiants qui vont rejoindre des IRTS, des écoles d'éducateurs. Qu'est-ce que c'est, IRTS ? L'Institut Régional du Travail Social, je crois. Il faudrait que je vérifie l'acronyme. École d'éducateurs. Voilà. Ou qui sont en attente d'une réponse dans un BTS ou qui veulent partir à l'étranger. Donc, voilà, on est une discipline aussi où on accueille des étudiants qui sont en mouvement, qui cherchent un peu leur voie. Donc, il y en aura 100, 50 à peu près qui vont arriver jusqu'à la L3 par rapport à ceux qui étaient arrivés en L1. C'est évidemment une minorité. Arrivé en master, donc on a 4 parcours de master qui leur sont proposés. Donc, ils doivent être à peu près 80, quelque chose comme ça, à s'inscrire à l'UFR de sociologie. Mais on en a aussi beaucoup qui vont aller dans d'autres masters proposés par l'Université de Nantes ou dans d'autres universités. Voilà, c'est ça l'essentiel des flux. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette discussion. Vous l'avez compris, deux disciplines différentes s'offrent à vous. Psychologie d'un côté, une discipline où on s'intéresse à l'individu et où la place des matières scientifiques dure, au sens mathématique, physique, est très importante. Et puis, la sociologie, une discipline scientifique également, mais où on s'intéresse non pas à l'individu, au sens un particulier, mais à des groupes sociaux et à leur fonctionnement, et où l'importance du terrain se fera sentir très tôt. Vous comprendrez l'enjeu de pouvoir faire des enquêtes de terrain. C'est ça qui caractérise surtout le travail au quotidien du sociologue. Maintenant, à vous de faire votre choix en connaissance de cause. Et bonne continuation et bon courage pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada